... Prête part à cette réunion du Conseil international consultatif du Cajou CICC, une quarantaine d'experts, consultants et hauts fonctionnaires de 10 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, le Mozambique, le Sénégal et le Togo. Ils vont avec la partie ivoirienne examiner et passer au peigne fin les dossiers sur lesquels plancheront les ministres, avec en prime l'OP Rationalisation du CICC et du secrétariat exécutif. Clairement démontré que transformer localement l'ensemble de la production africaine d'Anacard, qui représente 1,5 million de tonnes, permettrait de créer plus d'un million d'emplois directs et plus de 3 millions d'emplois indirects dans divers domaines. Les défis demeurent à relever avec la collaboration de tous les pays, d'où l'intérêt de la rencontre d'Abidjan. Il s'agit de stabiliser, au cours de cette réunion, le règlement intérieur du CICC, le plan triennal, le premier plan triennal du CICC, le mode de financement du CICC et des pistes pour le choix d'un secrétaire exécutif qui va animer cette structure. stabiliser les textes de base qui permettent aux ministres de les adopter demain dans une fluidité professionnelle et dans une fluidité de travail pour donc mettre en route cette organisation. Si l'Anacard reste un produit de plus en plus demandé sur les marchés mondiaux, en revanche, les variations annuelles des prix d'achat des noix de cajou font de ce produit agricole une source de revenus instables. Il faut donc relever tous les défis pour une meilleure rémunération. Le gouvernement ivoirien entend jouer sa partition en abritant ces rencontres. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire et c'est la confiance renouvelée des pays, des pays producteurs, donc de cajou, à l'endroit de notre pays. La Côte d'Ivoire relève le défi de l'opérationnalisation de ces structures qui a été portée sur les fonds baptismaux à Abidjan en 2016. Donc nous devons féliciter le conseil du coton et de l'Anacard pour ce travail important qui a abouti à cette mobilisation que nous constatons ce matin et qui augure d'excellents travaux. Le conseil international consultatif de Cajou, qui, à son siège à Abidjan, a été créé en novembre 2016. C'est une organisation internationale chargée de promouvoir le développement durable du cajou dans le monde.